Bonjour à tous, c'est Margot ! Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama. Aujourd'hui, je vais vous parler du drama coréen Nalgwabam ou bien en anglais Awaken. Alors, d'un drama de 16 épisodes de 1 heure qui a commencé le 30 novembre 2020 et qui s'est terminé le 19 janvier 2021. Alors, les genres, c'est enquête, fantastique, mystère et romance. Du coup, comment j'ai découvert ce drama ? Alors, j'en avais déjà entendu parler sur Instagram, j'avais vu ça passer à plusieurs reprises l'année dernière, surtout en 2020. Ça m'avait intéressée mais je n'avais pas poussé le truc jusqu'à carrément le regarder. En fait, cette année-ci, je suis pas mal dans les thrillers et je cherchais un truc un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dark. Du coup, je suis tombée justement sur Awaken donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre malgré le fait que j'avais vu des extraits sur Instagram. Mais j'avais compris que c'était un truc d'enquête et un petit peu plus sombre. Évidemment, je suis plutôt satisfaite du drama. Le drama est plutôt bien. On va en parler d'ailleurs, on va aller un petit peu plus en détail. Vraiment, 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 c'était sympa. Je ne m'attendais pas du tout en fait à ce qu'il y ait de l'aspect fantastique à l'intérieur. Ça me donne, si vous voulez, les vibes de Kill It. Je ne sais pas si vous avez vu le drama. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu Kill It. Mais dans mes souvenirs, Kill It aussi, il y avait cet aspect un petit peu enquête, crime et en même temps, il y avait justement du fantastique. Dans le drama, en fait, on va parler de pouvoir psychique. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Je pensais vraiment que ça devait être une enquête. Du coup, si je devais donner ces émojis pour représenter le drama Awaken, qu'est-ce que je dirais ? Alors, dans un premier temps, je dirais une sucette. Voilà, c'est super important pour le personnage principal justement de Do Jong-woo, qui passe son temps en fait à manger des sucettes. Ensuite, je mettrais un drapeau américain, tout simplement parce qu'il y a un personnage dans le drama qui est américain. Ensuite, je mettrais un hôpital parce que l'hôpital est super important dans le drama. Ensuite, je mettrais le symbole de l'ADN. Voilà, le symbole de l'ADN pour justement parler de mutations génétiques. Voilà. Ensuite, je mettrais un nuage pour ressenter le rêve. Je ne vous dis pas pourquoi, mais on va dire que le rêve a une énorme importance dans le drama, surtout les rêves lucides. Ensuite, je mettrais une blouse de scientifique parce que c'est super important, parce qu'on va parler justement de science et de recherche dans le drama. Et enfin, je me permets de vous donner un septième émoji. Voilà. Je mettrais une montre, tout simplement parce que c'est super important. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas vous spoiler, mais ceux qui ont fait le drama normalement devraient se dire que ce sont des bons émojis normalement. Ça résume relativement bien le drama. Alors du coup, pour vous donner un petit peu les acteurs, pour que vous ayez une petite idée de qui est dans le drama en fait. Alors, en acteurs principaux, on a Nam Kong Min et Nam Kong Min, il va jouer le rôle de Do Jong-woo. Nous avons Seolhyun et Seolhyun, elle va jouer le rôle de Kong Yewon. Et enfin, nous avons Lee Chong-ha et Lee Chong-ha, elle va jouer le rôle de Jimmy Layton. Du coup, de quoi parle Awaken ? Alors, Awaken, ça parle tout simplement d'une enquête. Alors, on va se placer dans un commissariat de police, justement avec Do Jong-bu, Kim Yewon et Jimmy Layton. Donc, Do Jong-woo et Kong Yewon, en fait, ils travaillent ensemble et ils font partie d'une équipe spéciale. Et à côté-là, on a Jimmy Layton qui est censé venir du FBI, je crois. Elle est censée venir des Etats-Unis. Donc, c'est une américaine, mais qui est d'origine coréenne. Et justement, Jimmy Layton va joindre l'équipe de Do Jong-woo pour mener l'enquête. Parce qu'en fait, le drama se place dans une enquête. En fait, on a un serial killer, un tueur en série, qui a pour habitude en fait de masquer les meurtres en suicide. Toutes les victimes, entre guillemets, elles ont toute une particularité. Toutes ces personnes-là sont des criminels à plus ou moins grande échelle. Mais ce sont des criminels qui possèdent du pouvoir et qui, à chaque fois, s'en sortent. On va parler d'un serial killer, mais c'est un serial killer qui fait la justice, en fait. Et à côté de ça, en fait, on va se rendre compte d'un truc aussi. Un deuxième point commun qu'ont ces personnes-là, en plus d'être des criminels, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont un passé commun. Toutes ces personnes-là sont mêlées à une histoire qui a eu lieu il y a 28 ans, je crois. C'est une histoire assez tragique, en fait. C'est l'histoire d'une espèce d'orphelinat, je sais pas trop comment on peut l'appeler, qui, 28 ans auparavant, a été brûlée et dont la moitié des pensionnaires et des personnes, en fait, sont mortes. Ça s'appelait le White Night Village, donc le village de la nuit blanche, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et en fait, toutes ces personnes-là sont reliées à cette histoire-là, justement, à cette histoire tragique qui s'est passée au White Night Village. Mais en plus de ça, on va apprendre, en fait, que Dojang-woo et Jimmy Layton, eux aussi, ils ont un lien avec le White Night Village, 28 ans auparavant. Donc ils étaient enfants à cette période-là. En fait, il y a un personnage qui est vraiment particulier, du coup, c'est Dojang-woo, parce que Dojang-woo, en fait, on va se rendre compte qu'en plus d'être un policier, il a des pouvoirs, il a des capacités hors normes. Et en fait, Jimmy Layton, qui vient d'arriver du FBI et qui arrive justement pour aider Dojang-woo à mener l'enquête par rapport à ce serial killer-là, elle va commencer à se poser des questions sur Dojang-woo parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, il est assez étrange et qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses. Il semble savoir énormément de choses à propos des meurtres qui vont arriver. Donc du coup, Jimmy Layton, elle va un petit peu se méfier justement de Dojang-woo. Et justement, au fur et à mesure, on va mener l'enquête. On va savoir qui est serial killer. On va savoir quel est le lien de Jimmy Layton et de Dojang-woo avec le White Knight Village. Et on va savoir en fait qui est Dojang-woo, tout simplement. Quel est son lien avec les meurtres ? Quel est son lien avec le White Knight Village ? Voilà, voilà. Du coup, je n'ai pas mentionné une personne. Justement, c'est Kong Ye-wan. Kong Ye-wan, c'est la collègue de travail de Dojang-woo. En plus de toute l'histoire qu'on va avoir, il va y avoir une sorte de romance entre Kong Ye-wan et Dojang-woo. Et à côté de ça, justement, on va voir le serial killer. J'ai dit justement qu'il faisait passer les meurtres pour des suicides. Mais en fait, c'est bien plus vicieux que ça. Ce n'est pas que juste on retrouve quelqu'un qui est mort avec une lettre de suicide. Ce n'est pas du tout ça. En fait, on se rend compte que ces personnes-là se suicident de leur plein gré. Oui, c'est étrange. Du coup, on se rend compte que le serial killer, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui a des habiletés très particulières. Donc voilà, on va vraiment avoir un trio slash quatuor. Parce que c'est vrai que le serial killer est quand même super important. Et le serial killer est vraiment relié à l'histoire en soi. Ce n'est pas juste un serial killer qui va tuer pour tuer. On va en venir justement à l'analyse du trama. Moi, je suis assez partagée par rapport à ce qui a été décidé de nous montrer. Parce qu'en fait, je trouve que le serial killer, moi, je l'aime bien. Ok, comme ça, je fais chelou. Mais vous comprendrez quand vous aurez le drama. On nous dépend au début du drama, le serial killer comme quelqu'un d'extrêmement mauvais. En fait, on se rend compte que toutes les victimes qui ont été tuées, ce sont des mauvaises personnes. Je ne condamnais pas tant que ça ce qu'il faisait en fait. Ce n'est pas à dire, genre, le serial killer, il tuait juste pour le plaisir des personnes innocentes. À côté de ça, justement, on peut comparer à d'autres dramas qui sont en train de sortir ces temps-ci comme Vincenzo. Vincenzo, c'est ce qu'il fait. Il est en train de se débarrasser, justement, il dit qu'il n'y a que le diable et qu'il peut se débarrasser des démons ou du mal, en fait. Donc, Nat Guaban, c'est assez particulier ce qu'ils ont décidé de faire au début du drama. Parce qu'ils nous dépeignent vraiment le serial killer comme quelqu'un de purement mauvais. Ce qui me dérangeait, c'est que ces criminels-là qui ont été justement tués par le serial killer, on les dépeignait un petit peu comme des victimes, alors qu'en vrai, ils ne méritaient pas tant que ça. Au milieu du drama et vers la fin du drama, on va plutôt être nuancé par rapport au meurtrier, justement. On va brouiller un petit peu la ligne, justement, entre le bien et le mal. Et puis même au-delà de ça, on va commencer à apprécier un petit peu plus le tueur, justement, et apprendre un peu plus son histoire et comprendre justement pourquoi il fait ça. Donc, c'est vraiment un drama que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce qu'en fait, du coup, comme je l'avais dit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit du surnaturel qui se passe dans le drama. Et je dois avouer que le thème est assez tordu. C'est malsain. Je ne vous dis pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le White Knight Village, mais c'est malsain. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, vraiment. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que les méchants, parce qu'il y a plusieurs méchants, les méchants sont vraiment purement méchants. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont méchants. Enfin, tout au long du drama, ça va être un discours de sourds, en fait. Certains personnages, ils ne comprennent juste pas qu'ils sont dans le faux. Pour eux, ils sont dans le juste. Et ils se cachent, justement, derrière la science pour excuser ce qu'ils font. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Et à côté de ça, justement, par rapport aux personnages principaux, par rapport, justement, surtout à Dojong-woo, ce que je trouve super dingue, c'est qu'au début du drama, en fait, on ne va pas savoir qui il est. On va être en doute, on va dire, oh là là, mais qui c'est ? Et après, on va nous montrer certaines choses, et on va se dire, ok. Et en fait, ça va nous troubler, parce que du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je ne savais pas vraiment où on allait nous emmener. Je ne savais pas vraiment exactement à quoi m'attendre. Il y avait certaines choses auxquelles je m'attendais, et finalement, ils ont réussi à me surprendre. Mais je trouvais ça super intéressant, parce que Dojong-woo, c'est un gentil, mais c'est aussi un méchant, en fait. Tous les personnages ont leur propre part d'ombre, du coup, il n'y a pas juste du bien et juste du mal, mais en fait, il y a toujours une partie grise entre les deux pour chacun des personnages. L'enquête est plutôt bien menée, c'est assez intéressant, justement. Il y a ce système d'enquête que j'ai beaucoup aimé, et il y a un personnage que je n'ai pas cité, mais que j'ai beaucoup apprécié dans le drama, parce qu'il a une super grande importance. Donc, c'est le personnage, justement, de Hiji-hook, qui va être joué par Yun Kiono. J'ai beaucoup aimé cet acteur, et j'ai beaucoup aimé son rôle, justement, de Hiji-hook, parce qu'en fait, il joue un journaliste dans le drama. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, il est super important dans le drama, parce que c'est lui qui va aider la police tout au long du drama à découvrir qui est le serial killer, qui est le tueur. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé cet acteur, il est super drôle, et j'ai bien aimé, justement, la dynamique qu'il pouvait avoir avec les autres personnages, donc avec Kyung Ewan et avec Do-Jung-woo. Et voilà, franchement, dans l'ensemble, c'est un drama que j'ai plutôt apprécié. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on parle de ça, en fait, et je trouve ça assez différent. Donc, c'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à Kill It, pour l'aspect, justement, pouvoir psychique. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal, justement. J'aime beaucoup l'acteur Nam Kong Min, et j'ai beaucoup apprécié, justement, son rôle là, parce que j'adore comme il parle. J'adore. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'adore ses expressions. J'aime beaucoup le personnage qu'il a incarné. J'ai trouvé assez agréable. En fait, le truc, c'est que vous voyez le drama, comme on va parler, justement, de l'histoire de chacun des personnages, parce qu'on va principalement se baser 28 ans avant et maintenant, il va y avoir beaucoup de flashbacks. Donc, c'est super intéressant, justement, de revenir dans le passé, de comprendre ce qui s'est passé. J'ai juste trouvé peut-être que le drama, à certains moments, était un petit peu long sur certains aspects. Ça mettait peut-être trop de temps à avancer. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt agréable. C'est vraiment un drama que j'ai bien aimé. C'était très différent de ce que j'ai pu voir d'habitude. J'ai bien aimé, justement, que ce soit une enquête, mais qu'il n'y ait pas qu'une enquête, qu'il y ait aussi, justement, des pouvoirs psychiques. Après, de manière générale, franchement, le drama est assez sympa. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé les musiques. Les musiques sont vraiment sympas. Il y a quelques musiques que j'ai beaucoup appréciées qui reviennent régulièrement dans le drama. Donc, si jamais, vous pouvez trouver, pareil, la playlist sur Spotify. Et non, de manière générale, franchement, je le conseille. Si vous aimez bien, justement, tout ce qui est les dramas de crime-enquête avec du mystère et un petit peu de surnaturel, avec, justement, des pouvoirs psychiques, c'est assez sympa. Franchement, je l'ai bien aimé. Non, franchement, ça m'a laissé une bonne impression. C'est un drama, quand même, qui est passé inaperçu. On ne l'a pas vraiment... Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, sauf un petit peu sur Instagram, mais il n'y a pas eu de grosse médiatisation autour. Je trouve ça assez intéressant, d'ailleurs, parce que je trouve quand même qu'il est pas mal. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la relation entre les personnages principaux parce que ce n'est pas forcément les relations auxquelles vous allez vous attendre. Au début, quand on voit l'affiche ou quand on voit le début, on peut s'attendre justement à ce qu'est telle ou telle relation entre les personnages et en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Si je devais donner une note à Awaken, combien est-ce que je lui donnerais ? Je pense que je lui donnerais 13 ennemis. Tout simplement parce que ce n'était pas non plus un drama que j'ai sûre kiffé. Ce n'était pas non plus un énorme coup de cœur, mais c'était quand même un bon drama. Donc je lui mettrais 13 ennemis. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Et voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour par rapport à Awaken. C'était un drama que j'ai bien apprécié. Donc, je vous encourage à le regarder si vous ne savez pas trop quoi faire ces temps-ci. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez découvert un nouveau drama. Et j'espère que ça vous a donné envie de le regarder ou tout simplement de regarder des dramas en général. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501